Monsieur, bonjour, merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Ekinos Télévisions. L'archevêque métropolitain de Yaoundé exhorte les futurs candidats à se débarrasser des relents égoïstes qui caractérisent très souvent les hommes politiques pour privilégier l'intérêt collectif. Mgr Jean Baga s'est ainsi exprimé hier dimanche à l'occasion de la fête de Pâques à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Jouelé Senguet et Aïs Cyril. En bonne place parmi les fidèles de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale et le ministre des travaux publics, deux figures politiques fortement intéressées par les échéances électorales de 2018 au Cameroun. A ces deux personnalités, comme à toute autre personne engagée dans des batailles politiques, l'archevêque métropolitain de Yaoundé demande de saisir l'occasion de la résurrection du Christ pour se rendre compte qu'au-delà des luttes de positionnement, il y a l'intérêt collectif à préserver. Nous voulons que le pays puisse continuer à vivre au-delà de la lutte et la conquête du pouvoir. Car dans la structure nationale, il n'y a pas que le pouvoir, il y a le peuple et le bien commun. Donc faisons en sorte que ces élections se passent en paix, qu'on ait les hommes capables, mais surtout que ces hommes acceptent de respecter la République et surtout de s'occuper des populations dans le détail de leur vie. Toujours en rapport avec les prochaines échéances électorales, Pacte 2018 arrive à point nommé. A l'exemple du Christ ressuscité, qui a fait donc de soi pour sauver l'humanité, Mgr Jean Baga exhorte les futurs candidats à d'abord penser à la République. Il ne peut y avoir de bonheur aujourd'hui sans République. Personne ne peut imaginer une nation qui n'a pas l'animation républicaine. C'est le chaos qui succède à l'absence de République, à l'absence de l'État. Au-delà de tous les intérêts qui nous concernent, je crois que le credo numéro un, c'est croire à la République et pouvoir donc, à des niveaux électoraux, démocratiques, se répartir les charges dans la nation pour qu'il y ait plus d'équité, plus de justice et de réconciliation. En cette fête de Pâques, l'archevêque de Yaoundé invite les uns et les autres à mettre Dieu au centre de leur vie afin d'espérer un retour à la normale, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En cette fête de Pâques, le retour à la paix est la condamnation irrévocable de la violence. Donc, que vienne la culture de la non-violence, la culture de la paix. Et surtout, pour que tout cela soit possible, que Dieu reprenne sa place dans notre pays, dans nos villes, dans nos maisons. Parce que les forces sataniques ne peuvent amener que du désordre, nous devons retourner à Dieu. Alors, nous aurons de lui toutes les grâces nécessaires pour avancer et progresser. Pâques 2018 est donc l'occasion pour le chrétien de se tourner résolument vers Dieu et de se mettre au service de la société. La résurrection du Christ a été célébrée avec faste et solennité à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Et du côté de Tombelle, dans la région du sud-ouest Cameroun, c'est sous haute surveillance policière que s'est déroulée la Pâques. Dans cette localité en proie des violences liées à la crise anglophone et ce climat d'insécurité affecte l'état d'esprit des populations. Le reportage de Jaquino Moulon et de Cédric Mouféli. Sur l'esplanade d'une paroisse catholique à Tombelle, des anges gardiens armés veillent sur les chrétiens et le temple de Dieu. La Pâques se déroule sous haute surveillance policière. Ici, le danger pourrait surgir de nulle part dans cette localité en proie à une escalade de violences meurtrières liées à la crise anglophone. Malgré ces chants retentissants pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ, la peur hante toujours les esprits des populations confrontées à une accalmie fragile. Il y a la peur, il y a la crainte, il y a des gens qui ont perdu leurs habitations, il y en a qui ont perdu ainsi de suite. Donc c'est un message d'encouragement pour tous ceux qui vivent dans cette situation actuelle. Ces messages et prières n'ont pas encore dissipé ce climat d'insécurité, d'où les mesures de restriction des réjouissances dans l'arrondissement de Tombelle. Quand on a pris les mesures pour demander qu'il n'y ait pas résistance à plus de 19 ans, c'est de faire comprendre que la population est mieux prévenue que guérée. Je pense que c'est ça, les mesures qu'on a, c'est pour ça qu'on a pris ce qu'il y a des mesures. Des pasteurs et prêtres ont saisi l'occasion de la célébration de la Pâque pour inviter le gouvernement à ouvrir le dialogue en vue de mettre fin au désarroi des populations prises en tenaille dans le chaudron de la crise anglophone. Et du côté de Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun, les fidèles chrétiens ont élevé les prières vers Dieu le Père pour que règne la paix et la stabilité au Cameroun en cette année électorale. Ils ont émis le vœu de voir enfin la crise anglophone être résolue. Ambiance de célébration de la Pâque à la catholique Paris Church de Koptou dans ce reportage de Jean-Paul Chouignat et d'Alastiana. À la catholique Paris Church de Koptou à Bafoussam, des fidèles catholiques célèbrent la fête de Pâque en commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Le prêtre de cette paroisse édifie le peuple de Dieu sur le sens du sacrifice du Fils de l'homme, mort sur la croix en rémission de nos péchés. Aux yeux des fidèles pratiquants, cette résurrection est une renaissance de l'esprit et du corps pour tout chrétien. Vous devez avoir votre révélation. Si vous faites quelque chose de mal, vous devez être chéreux. Dans toutes les prières adressées au Très Haut pour la paix au Cameroun et dans le monde, des voeux du clergé de voir la crise anglophone se régler le plus rapidement possible. Prenant part à cette messe de Pâques, le gouverneur de l'Ouest appelle tous les habitants de la région à s'appuyer surtout sur leur foi en Dieu pour leur sécurité contre les crimes rituels, pratiques occultes et autres déviances sociales. Au cours de cette grande messe pascale, chorales et fidèles chantent surtout à la gloire de Dieu, nous remerciant pour tous ces bienfaits à l'humanité depuis des siècles et des siècles. Et toujours concernant la célébration de la Pâques depuis la basilique Saint-Pierre à Rome, le pape François a une fois de plus appelé à la paix dans le monde. Dans son traditionnel message de Pâques, Urbiche et Orbiche, le souverain pontife a invité les différentes parties en conflit en Syrie, a fait taire les âmes dans ce pays tout monté par la guerre qui dure depuis des années déjà. Et les conflits qui minent également le continent africain étaient au cœur du message du pape François. Il a appelé à la réconciliation et la paix, notamment en République démocratique du Congo ainsi qu'au Soudan du Sud. Écoutons à présent un extrait du message Pascal du pape François. Aujourd'hui, demandons des fruits de paix pour le monde entier, à commencer par la bien-aimée et tourmentée Syrie, dont la population est épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin. Et cette fête de Pâques, que la lumière du Christ ressuscité éclaire les consciences de tous les responsables politiques et militaires afin qu'on soit mis en termes immédiatement à l'extermination en cours, que soit respecté le droit humanitaire et qu'il soit pourvu à féliciter l'accès aux aides dont ses frères et sœurs ont un besoin urgent, assurant en même temps des conditions convenables pour le retour de tous ceux qui ont été dispersés. Demandons instantanément des fruits d'espérance à ce jour pour tous ceux qui aspirent à une vie plus digne, surtout dans ces parties du continent africain tourmentées par la faim, par des conflits endémiques et par le terrorisme. Que la paix de Russicité guérisse les blessures au Sud-Sud est dans la République démocratique du Congo tourmentée et que l'ouvre le cœur au dialogue et à la compréhension réciflique. N'oublions pas les victimes de ce conflit, surtout les enfants, que ne manque pas la solidarité pour les nombreuses personnes contraintes à abandonner leur terre et priver du minimum nécessaire pour vivre. Dans le reste de l'actualité au Parlement, c'était un 14 mai 2013 que le Sénat tenait sa toute première session de plein droit, marquant ainsi ses premiers pas dans le Parlement des hommes et bicamérales. Une aventure qualifiée d'elle attendue et heureuse par Marcel Niatt Ndifendi, le tout premier président du Sénat camerounais, a procédé ce week-end à la clôture de la première session du mois de mars 2018 qui marque également la fin de la première législature de la Chambre haute, occasion pour certains sénateurs de faire leurs adieux puisqu'ils ont été mis en course lors des élections du 25 mars dernier. D'autres gardent espoir de bénéficier d'une nomination du chef de l'État, Paul Bia. Écoutons à présent ces différentes réactions des sénateurs au micro de nos reporters à Yaoundi. Écoutons à présent ces différentes réactions des sénateurs du côté de Yaoundi qui reviennent bien sûr sur leur bilan et qui ont fait d'ailleurs leurs adieux puisqu'ils ont été mis en course et d'autres qui espèrent des nominations du chef de l'État, Paul Bia. Ces sénateurs s'expriment également sur la fin de la session parlementaire du mois de mars 2018 à la Chambre haute. Nous écoutons. J'avais dit que j'étais très heureux de faire partie de la cuivée des premiers sénateurs de la République de Cameroun et j'ai regretté le fait que le Sénat, 17 ans après son institutionnalisation, n'est pas un local à lui propre. Je disais que nous étions des sénateurs sans domicile fixe. Les gens ont offert à l'égard mon parti SIF, mais aujourd'hui, je regrette de quitter toujours sans domicile fixe pour le Sénat. Le Sénat, dans le contexte camouronais, n'est qu'une chambre bis de l'Assemblée nationale. C'est pratiquement les mêmes études qui sont faites. J'ai profité de cela pour permettre à mon peuple, plus spécialement la population du Koumki, de sortir un peu de ses souffrances à travers les interventions sénatoriales. J'ai apporté ma modeste pierre à son Épanou Sénat. On a fait les histoires dans notre pays. On a fait une participation forte pour améliorer notre démocratie dans ce pays. Et grâce à Dieu, j'ai été un participant et j'ai fait ma part une grande contribution comme le bilan que le précédent présentait. et on a fait le départ avec beaucoup de confiance pour qu'on ait mis notre contribution en place pour le développement des pays, pour assister à nos gouvernements. Il faut noter qu'il y a la création de ministères de décentralisation dans notre pays. On ne peut pas mentionner ça sans la contribution du Sénat. nous avons bien accompli nos deux missions, à savoir le canton de l'action gouvernementale et également l'examen et l'adoption des lois. En ce qui concerne les questions au gouvernement, il y en a eu beaucoup. les ministres du gouvernement de la République nous ont apporté à chaque fois des réponses claires aux préoccupations qui étaient là. Ceci nous a permis de mieux comprendre l'action du gouvernement en ce qui concerne le projet de loi. Je crois que tout s'est passé conformément à la loi à chaque fois nous avons même eu un cadre navette parlementaire ce qui nous a permis de comprendre d'abord ce que c'est. Il y a eu de mon point de vue assez de collaboration, assez de coopération entre le gouvernement et l'Allemagne entre les deux chambres déjà et puis entre le Parlement même et l'Assemblée. Et on parle à présent des sénatoriales de 2018 de tout en attente de la publication des résultats officiels des élections du 25 mars dernier. En attendant cette publication, l'Union des populations du Cameroun critique la volonté du RDPC de rafler tous les sièges des sénateurs élus. Ce parti politique de l'opposition vient ainsi d'effectuer un bilan sur sa participation à ce script. Par ailleurs, ce qui concerne le fonctionnement de son parti, l'UPC réaffirme que ce sont les statuts de 1952 qui restent en vigueur. Voici à ce sujet le compte rendu d'Élysée Borba et de Guy Zogo. Au moment où les résultats des élections sénatoriales sont attendus, l'Union des populations du Cameroun fait le bilan de sa participation à ce scrutin. Pour le parti du CRAB, il était important de prendre part à cette élection. Il fallait que l'UPC aille à ces élections. Et notre présence à ces élections nous a permis de savoir que notre place reste la même. Les militants nous ont confirmé qu'ils sont militants de l'UPC. Ils suivent les directives du parti et ils ne sauraient abandonner leur bateau alors qu'il est en course. quant au retour qui remonte du terrain, l'UPC s'en félicite tout en notant que ceux qui ont prétendu pouvoir obtenir que les conseillers municipaux de ce parti votent contre leur formation politique ont fait choublant. Les militants ont respecté ces consignes. Il y a même des endroits où nous avons été votés sans avoir de conseillers municipaux. de Mungo à Muna Télé en Sanagamati dans le jour notre base a été solidement respectée. On a été votés par 44. Un conseiller municipal est malade il est en Europe. À Douala nous devions être votés par 4 conseillers municipaux nous avons été votés par les 4. L'UPC critique cependant ce qu'elle considère comme la boulimie politique du RDPC. Pourquoi veut-il absolument avoir les 70 sénateurs qui sont élus ? Pourquoi ? Quel but qu'ils cherchent ? Pourquoi veut-il que le Sénat ait une seule couleur ? Sur le plan national ça ne pourra pas aller parce que les discussions au Sénat ne seront pas de discussions. S'agissant du fonctionnement de ce parti il est question de réaffirmer que seul le statut de 1952 reste d'actualité. C'est député de l'UPC j'ose espérer c'est un intellectuel que je respecte j'ose espérer qu'il a bien lu le statut de 1952 premièrement. Deuxièmement je pense que c'est que la plus haute instance de l'UPC c'est le Congrès c'est le Congrès. Le Congrès a eu lieu les 6, 7 et 8 octobre derniers. Ce Congrès a réaffirmé la validité des statuts de 1952 qui régissent à l'heure actuelle notre parti. Une précision qui pour l'UPC permet en outre de rappeler que l'adhésion à ce parti reste soumise au respect des termes de l'article 4 de ce statut et que tous ceux qui ont milité dans d'autres formations politiques doivent s'y soumettre. Et la suite de ce journal c'est en langue anglaise avec vous Babila Jonathan. Right, Nadine, ahead of the presidential election expected to be organized in the Republic of Cameroon this year, the Archbishop of the Yaoundi Metropolitan Nationalistice's Lordship Jean Bargaz urged all the presidential candidates to avoid being greedy in their quest for power. Speaking on the sidelines of the Easter Feast yesterday, the Archbishop of Yaoundi said to the presidential candidates that they should work for the general interests of the nation. Listen to him. Yes, we are looking for the new responsible for the nations. We need persons, good persons in the best way, in the best place. That is our objective. So, let us respect the common good, the nation, and looking for those who have capacity to serve the people, really not to be served. And in his Easter message yesterday, the Our Lady of Victory Cathedral in the nation's political capital Yaoundi, the Archbishop of the Yaoundi Metropolitan Ashdash Jesus Lordship Jean Barga, urged all persons, including two top members of government, Atanganji Minister of Territorial Administration and Public Works Minister Emmanuel Nganunjomisi, to return to God and give him his rightful place in their lives and homes. He indicated that this would open the way for peace to return to the northwest and southwest regions and the nation at large. Here's an extract of Archbishop Jean Barga's message on Easter Sunday. ...us to keep up the resurrection, the resurrection of all the aspects of the life in our society. I call the youth to stop toxic comedy. It's very dangerous for us, hold-ups, kidnappings, and so on. This is the sign of the death in our society. I call all the youth and all the people to serve the nation, to build the nation with democracy, respecting the republic, respecting the well-being for everybody, for all the families and the persons. I call all the people in this day to believe in God. It's God alone who can save the country and the people. With that God, we cannot go forward. So I pray that. Let us abandon all evil practices and open us to the divine services and the call of God and Jesus Christ risen today. Only God can save Cameroon and particularly the northwest and southwest regions of Cameroon from the current unstable and disturbing socio-political and security situation reigning there. And the Christians in those parts of the country celebrated Easter yesterday under tight security as a result of the worsening situation, notably regarding the Anglophone crisis. Now the report coming up next will show you how Easter Sunday was celebrated in Tumbell in the southwest region. forces of law and order on alert watching over Christians on Easter Sunday in Tumbell in the southwest region of Cameroon. Christians celebrate the resurrection of their Lord and Savior Jesus Christ under tight security in a region hit by socio-political and security crisis for more than a year. despite the looming danger, fear, uncertainty, the sons and daughters of God sing praise to their father. They are comforted by a message of liberation conveyed by the Easter feast. Jesus Christ has risen and so this day we are celebrating this great events there. A message of reconciliation, a message of liberation. That is a message that has God raised Jesus Christ from death, therefore we should raise people who are in desperate situations, which will raise them up and God is going to bless us. That is the message of today and that is our context for Easter in Cameroon in Tambor and everywhere. To those who have lost their dear ones, encourage me to our leaders that we can sit together in dialogue so that this situation in Cameroon can be destroyed and then the enemy can be put to shame. they are praying for peace to return to the southwest region, northwest region, and Cameroon as a whole. in Baphosam, Christians of the Catholic Parish Church of the Roman Catholic Church of Corse in Koptu in Baphosam prayed for the return to normalcy in the crisis-stricken Anglophone regions of Cameroon, and the presiding priest, Reverend Father Eric Quarty, expressed his desire and that of his Christians to see the Anglophone crisis coming to an end. Now here is an extract of the presiding priest at the Catholic Parish Church, his Reverend Father Eric Quarty, and one of the Christians under his leadership, the governor of the West Region, Awafonka Augustine, on this issue. From a language problem of culture, we are all concerned by the situation and we are praying that all to do something. It is a boring situation situation. The priest mentioned that there is no security without Jesus, that our biggest security is with Jesus. I think I can inspire from that message to tell the others that in whatever thing we do, we need to love Jesus and love God part of us. That's it for this midday edition of the news on Akinok's television. We shall be coming back at 4 p.m. with more news. Stay with us. Yes, Babila Jonathan, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréable moment en compagnie de nos rames. est donc l'occasion pour le chrétien de se tourner résolument vers Dieu et de se mettre au service de la société. La résurrection du Christ a été célébrée avec faste et solennité à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Et du côté de Tambel, dans la région du sud-ouest Cameroun, c'est sous haute surveillance policière que s'est déroulée la PAC dans cette localité en proie des violences liées à la crise anglophone et ce climat d'insécurité affecte l'état d'esprit riche des populations. Le reportage de Jacquelineau Moulon et de Cédric Mouféli. Sur l'esplanade d'une paroisse catholique à Tambel, des anges gardiens armés veillent sur les chrétiens et le temple de Dieu. La PAC se déroule sous haute surveillance policière. Ici, le danger pourrait surgir de nulle part dans cette localité en proie à une escalade de violences meurtrières liées à la crise anglophone. Malgré ces chants retentissants pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ, la peur hante toujours les esprits des populations confrontées à une accalmie fragile. Il y a la peur. Il y a la crainte. Il y a des gens qui ont perdu leurs habitations. Il y en a qui ont perdu ainsi de suite. C'est un message d'accouragement pour tous ceux qui vivent dans cette situation entière. Ces messages et prières n'ont pas encore dissipé ce climat d'insécurité d'où les mesures de restriction des réjouissances dans l'arrondissement de Tambel. Quand on a pris les mesures pour demander qu'il n'y ait pas de réjouissances plus de 19 ans, c'est de faire comprendre la population. C'est mieux pour venir que de lui. Je pense que c'est ça les mesures qu'on a pris ce genre de mesures. Des pasteurs et prêtres ont saisi l'occasion de la célébration de la Pâque pour inviter le gouvernement à ouvrir le dialogue en vue de mettre fin au désarroi des populations prises en tenaille dans le chaudron de la crise anglophone. Et du côté de Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun, les fidèles chrétiens ont élevé les prières vers Dieu le Père pour que règne la paix et la stabilité au Cameroun en cette année électorale. Ils ont émis le vœu de voir enfin la crise anglophone être résolue. Ambiance de célébration de la Pâque à la paroi à la catholique Paris Church de Koptouf dans ce reportage de Jean-Paul Chouignate d'Alastiana. À la catholique Paris Church de Koptouf à Bafoussam, des fidèles catholiques célèbrent la fête de Pâques en commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Le prêtre de cette paroisse édifie le peuple de Dieu sur le sens du sacrifice dont ses frères et sœurs ont un besoin urgent assurant en même temps des conditions convenables pour le retour de tous ceux qui ont été dispersés. Demandons instantanément des fruits d'espérance à ce jour pour tous ceux qui aspirent à une vie plus digne surtout dans ces parties du continent africain tourmentées par la faim par des conflits endémiques et par le terrorisme. Que la paix de Russicité guérisse les blessures au Sud-Sudan et dans la République démocratique de Congo tourmentée que l'ouvre le cœur au dialogue et à la compréhension réciflique. N'oublions pas les victimes de ce conflit surtout les enfants que ne manque pas la solidarité pour les nombreuses personnes contraintes à abandonner leur terre et priver du minimum nécessaire pour vivre. Dans le reste de l'actualité au Parlement c'était un 14 mai 2013 que le Sénat tenait sa toute première session de plein droit marquant ici ses premiers pas dans le Parlement désormais bicamérales. Une aventure qualifiée d'elle attendante et heureuse par Marcel Niatt Difendi. Le tout premier président du Sénat camerounais a procédé ce week-end à la clôture de la première session du mois de mars 2018 qui marque également la fin de la première législature de la Chambre haute occasion pour certains sénateurs de faire leurs adieux puisqu'ils ont été mis en course lors des élections du 25 mars dernier d'autres gardent espoir de bénéficier d'une nomination du chef de l'État Poulbia. Écoutons à présent ces différentes réactions des sénateurs au micro de nos reporters à Yaoundi. Donc écoutons à présent ces différentes réactions des sénateurs du côté de Yaoundi qui reviennent bien sûr sur leur bilan et qui ont fait d'ailleurs leurs adieux puisqu'ils ont été mis en course et d'autres qui espèrent des nominations du chef de l'État Poulbia. Ces sénateurs s'expriment également sur la fin de la session parlementaire du mois de mars 2018 à la Chambre haute. Nous les écoutons. J'avais dit que je suis très heureux de faire partie de la cuivée des premiers sénateurs de la République de Cameroun et je regrettais le fait que le Sénat 17 ans après son institutionnalisation n'est pas un local à lui propre. Je disais que nous étions des sénateurs sans domicile fixe. Les gens ont tôt fait allusion à mon parti à ZIF mais aujourd'hui je regrette de quitter toujours sans domicile fixe pour le Sénat. Le Sénat dans le contexte camerounais n'est qu'une chambre bis de l'Assemblée nationale. C'est pratiquement les mêmes études qui sont faites. J'ai profité de cela pour permettre à mon peuple plus spécialement la population de sortir un peu de ses souffrances à travers les interventions sénatoriales. J'ai apporté ma modeste pierre à son épanouissement. On a fait les histoires dans notre pays. On a fait une participation forte pour améliorer notre démocratie dans ce pays. Et grâce à Dieu, j'ai été un participant et j'ai fait ma part une grande contribution comme le bilan que le précédent présentait. Et on nous fait le départ avec beaucoup de confiance pour que on a mis notre contribution en place pour le développement des pays, pour assister de nos gouvernements. Il faut noter qu'il y a la création de ministères de décentralisation dans notre pays. Tu ne peux pas mentionner ça sans la contribution du Sénat. Nous avons bien accompli nos deux missions, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale et également l'examen et l'adoption des lois. En ce qui concerne les questions au gouvernement, il y en a eu beaucoup. Les ministres du gouvernement de la République nous ont apporté à chaque fois des réponses claires aux préoccupations qui étaient les lois. Ceci nous a permis de mieux comprendre l'action du gouvernement en ce qui concerne le contrôle de la loi. Je crois que tout s'est passé conformément à la loi. A chaque fois, nous avons même eu un cadre navette par volontaire, ce qui nous a permis de comprendre d'abord ce qu'est ça. Il y a eu, de mon point de vue, assez de collaboration, assez de coopération entre le gouvernement et l'Assemblée. Entre les deux chambres déjà, et puis entre le Parlement même et l'Assemblée. Ayant pas à la présence des sénatoriales de 2018, nous nous en attendons de la publication des résultats officiels des élections du 25 mars dernier. En attendant cette publication, l'Union des populations du Cameroun critique la volonté du RDPC de rafler tous les sièges des sénateurs élus. Ce parti politique de l'opposition vient ainsi d'effectuer un bilan sur sa participation à ce scrutin. Par ailleurs, ce qui concerne le fonctionnement de son parti, l'UPC, réaffirme que ce sont les statuts de 1952 qui restent en vigueur. Voici à ce sujet le compte rendu d'Élisée Borba et de Guy Zogo. Au moment où les résultats des élections sénatoriales sont attendus, l'Union des populations du Cameroun fait le bilan de sa participation à ce scrutin. Pour le parti du Crabe, il était important de prendre part à cette élection. Monsieur, bonjour, merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinorst Télévisions. L'archevêque métropolitain de Yaoundé exhorte les futurs candidats à se débarrasser des relents égoïstes qui caractérisent très souvent les hommes politiques pour privilégier l'intérêt collectif. Mgr Jean Baga s'est ainsi exprimé hier dimanche à l'occasion de la fête de Pâques à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Joël Estenguet et Aïs Cyril. En bonne place parmi les fidèles de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale et le ministre des travaux publics, deux figures politiques fortement intéressées par les échéances électorales de 2018 au Cameroun. À ces deux personnalités, comme à toute autre personne engagée dans des batailles politiques, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, demande de saisir l'occasion de la résurrection du Christ pour se rendre compte qu'au-delà des luttes de positionnement, il y a l'intérêt collectif à préserver. Nous voulons que le pays puisse continuer à vivre au-delà de la lutte et la conquête du pouvoir. Car dans la structure nationale, il n'y a pas que le pouvoir, il y a le peuple et le bien commun. Donc faisons en sorte que ces élections se passent en paix, qu'on ait les hommes capables, mais surtout que ces hommes acceptent de respecter la République et surtout de s'occuper des populations dans le détail de leur vie. Toujours en rapport avec les prochaines échéances électorales, Pacte 2018 arrive à point nommé. À l'exemple du Christ ressuscité qui a fait don de soi pour sauver l'humanité, Mgr Jean Baga exhorte les futurs candidats à d'abord penser à la République. Il ne peut y avoir de bonheur aujourd'hui sans République. Personne ne peut imaginer une nation qui n'a pas l'animation républicaine. C'est le chaos qui succède à l'absence de République, à l'absence de l'État. Au-delà de tous les intérêts qui nous concernent, je crois que le credo numéro un c'est croire à la République et pouvoir à des niveaux électoraux, démocratiques, se répartir les charges dans la nation pour qu'il y ait plus d'équité, plus de justice et de réconciliation. En cette fête de Pâques, l'archevêque de Yaoundé invite les uns et les autres à mettre Dieu au centre de leur vie afin d'espérer un retour à la normale, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En cette fête de Pâques, le retour à la paix est la condamnation irrévocable de la violence. Donc, que vienne la culture de la non-violence, la culture de la paix et surtout pour que tout cela soit possible, que Dieu reprenne sa place dans notre pays, dans nos villes, dans nos maisons. Parce que les forces sataniques ne peuvent amener que du désordre. Nous devons retourner à Dieu. Alors, nous aurons de lui toutes les grâces nécessaires pour avancer et progresser. Pâques 2018 du Fils de l'Homme mort sur la croix en rémission de nos péchés. Aux yeux des fidèles pratiquants, cette résurrection est une renaissance de l'esprit et du corps pour tous chrétiens. Vous devez avoir votre révolution. Si vous faites quelque chose de mal, vous devez changer de mal. Il y a des choses que nous commissons et que nous pouvons les dans toutes les prières adressées au Très-Haut pour la paix au Cameroun et dans le monde, des voeux du clergé de voir la crise anglophone se régler le plus rapidement possible. Prenant part à cette messe de Pâques, le gouverneur de l'Ouest appelle tous les habitants de la région à s'appuyer surtout sur leur foi en Dieu pour leur sécurité contre les crimes rituels, pratiques occultes et autres déviances sociales. au cours de cette grande messe pascales, corales et fidèles, chante surtout à la gloire de Dieu, le remerciant pour tous ses bienfaits à l'humanité depuis des siècles et des siècles. Et toujours concernant la célébration de la Pâques depuis la basilique Saint-Pierre à Rome, le pape François a une fois de plus s'appelé à la paix dans le monde. Dans son traditionnel message de Pâques, Urbiche et Orbiche, le souverain pontife a invité les différentes parties en conflit en Syrie, a fait taire les âmes dans ce pays tourmenté par la guerre qui dure depuis des années déjà. et les conflits qui minent également le continent africain étaient au cœur du message du pape François. Il a appelé à la réconciliation et la paix, notamment en République démocratique du Congo ainsi qu'au Soudan du Sud. Écoutons à présent un extrait du message Pascal du pape François. Aujourd'hui, demandons des fruits de paix pour le monde entier à commencer par la bien-aimée et tourmentée Syrie dont la population est épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin. Et cette fête de Pâques que la lumière du Christ ressuscité éclaire les consciences de tous les responsables politiques et militaires afin que soit mis un terme immédiatement à l'extermination en cours, que soit respecté le droit humanitaire et qu'il soit pourvu à féliciter l'accès aux aides et qu'il soit.